Chaque mercredi, on pourra nous retrouver de 17h30 à 19h à côté de la mairie, en face de l'église, avec les producteurs pour la distribution de la ruche. Chaque ruche est spécifique, on est accueilli par une commune ou par un lieu, ici à Pembalma c'est l'équipe municipale qui nous accueille. Et puis on va retravailler, expliquer avec la population quels sont les enjeux autour de l'alimentation, du manger mieux, du manger juste, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, quelles sont les spécificités de la ruche qui dit oui, la convivialité, la proximité avec les producteurs. Et ensuite, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge qu'on a à l'association. Je suis venue parce que j'ai vu les affiches de la ruche, j'avais entendu parler de la ruche par une amie qui me disait que c'était vraiment super, des produits locaux. Et du coup, je suis venue ce soir pour passer ma première commande et découvrir un peu quels producteurs venaient à la ruche de Pembalma. Je suis venu aujourd'hui parce que très vraisemblablement ce soir, j'aurai très faim. Et c'est l'appel des bons fruits et légumes qui m'a incité à venir. On connaissait le principe, mais par contre, on n'en avait pas jusqu'à maintenant sur Pembalma. Donc, on s'est dit, on ne va pas rater le coche. On va faire en sorte de contribuer à l'ouverture ou à la naissance de cette ruche. Et puis après, d'y participer en venant acheter. Je ne suis pas une bio dans l'âme, mais on essaye de manger naturellement. Et on se fait beaucoup de choses à la maison. Le pain, la brioche, les pâtes à pistache, tout ce qu'il peut. Et puis après, bon, le reste, on ne peut pas le faire. Donc, c'est faire travailler des producteurs locaux et manger sainement le mieux possible. Ça fait longtemps que j'en avais entendu parler et je n'adhérais pas parce que c'était un peu loin pour aller les récupérer. Et là, ça tombe, c'est nickel. Je connaissais déjà la ruche, mais parce qu'on était dans une autre région. Donc là, c'est bien d'avoir tout au même endroit. Donc, c'est ça qui me plaît pour venir faire mes achats avec la ruche. On essaie de faire attention à l'environnement. Moins d'emballages, comme on vient directement, moins de dépenses inutiles. J'ai pris fruits et légumes, les méchoses de base, le beurre, le fromage. Un peu de viande, voilà. On a vraiment du choix en plus. Donc, c'est bien, là. On a le frigo bien rempli. Je me suis inscrite directement et tout de suite. Je ne me suis pas posé de questions et je trouve ça très agréable. Qu'on ait les producteurs en direct et des produits où on a réellement confiance, de rencontrer les producteurs et voilà. Une réelle confiance, très positive en tout cas. À continuer. Les points forts, c'est le local, quoi, puisque ce sont des producteurs qui sont à quelques kilomètres. On voit quand on prend des contacts avec eux qu'on pourra aller directement chez eux si on a besoin. Et puis, très vraisemblablement, je n'ai pas regardé finement, mais leur manière de cultiver qui est soit raisonnée, soit en agriculture biologique. C'est génial parce que, d'abord, on a des produits très frais, puisque, par exemple, pour les légumes, là, c'est cueillis du matin. Ça se conserve beaucoup plus longtemps que ceux qu'on achète au supermarché. Comme ça se conserve beaucoup plus longtemps, on ne jette pas. Et après, tous les produits, ils sont frais. On sait, les producteurs sont à proximité. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir le contact direct avec les producteurs. Mon père était agriculteur et j'ai toujours pensé que les produits de la terre n'étaient pas valorisés comme il fallait. Ça va faire quatre ans que je participe à la ruche qui dit oui avec Franck, sur la valette. Et ici, aujourd'hui, pour la première fois, à Pembalma. Au fur et à mesure, c'est une confiance qui s'installe entre les abeilles et le producteur. Et qui fait que, oui, on parle de ce que nous, on produit, comment on le produit. Et ça valorise aussi nos produits, de pouvoir échanger avec les abeilles. Moi, je suis producteur de vin. C'est ma première ruche, en fait. Donc, j'ai trouvé ça sur Internet. Puis, j'ai contacté le responsable de la ruche, qui m'a invité à venir faire découvrir mes produits aujourd'hui. Moi, j'ai l'habitude de vendre mes vins le plus possible en direct. Et du coup, la ruche, je pense que ça permet de capter des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller sur des marchés, qui sont plutôt encore dans la grande distribution, globalement. Et donc, du coup, de les amener à avoir un contact direct avec le producteur, moi, je trouve ça très intéressant. Et j'ai rencontré déjà une dizaine de personnes qui étaient intéressées par les produits et qui m'ont fait des bons retours sur mes vins. Donc, ça me fait plaisir. Un peu comme au marché, on retrouve le lien avec le consommateur. Et ça permet aussi de rencontrer d'autres producteurs. Et on a beaucoup d'échanges entre producteurs. Et souvent, on organise des mutualisations. C'est qu'on est en représentation de collègues et eux sont en représentation de nous ailleurs. Sur deux semaines, je distribue une dizaine de ruches. Notre métomo, c'est circuit court. C'est effectivement ce que recherchent de plus en plus les consommateurs, c'est-à-dire la proximité avec les producteurs de leur alimentation, si possible en ayant un maximum d'informations. Donc, c'est vrai qu'à La Ruche, on arrive pas mal à répondre à cette équation lors des distributions, parce que les producteurs sont là. Tous ne sont pas là tout le temps. Mais bon, il y a toujours des producteurs à qui vous pouvez poser des questions, qui sont heureux de vous renseigner, qui sont heureux de vous mettre vos produits, votre commande, parce que c'est aussi l'essence même de ces producteurs qui ont décidé d'utiliser le circuit court pour commercialiser leur production. J'ai pu discuter, c'est très convivial, c'est vraiment une ambiance chaleureuse, c'est vraiment sympa, donc voilà, on reviendra. C'est très sympathique et c'est quelque chose à voir. Je commanderai, je pense. J'en parlerai autour de moi pour que ça grossisse un peu et que ça perdure. On souhaite la bienvenue à La Ruche, à tous les producteurs, parce qu'en fait, on attend ça et puis on est pour ce type de fonctionnement, les circuits courts, des choses comme ça, les producteurs qu'on rencontre, avec lesquels on discute et une rémunération à la hauteur. On en a très très bien et on espère que ce sera pérenne et qu'ils resteront ici, voilà, et qu'ils auront de bons clients sur Pimbalma. Sous-titrage ST' 501